110, ça se joue à peu de choses cette finale de Kérine. Comment vous avez vécu votre course ? Oui, c'est vrai que c'est pour la deuxième fois, on va dire, au championnat d'Europe aussi. Je me fais sauter sur la ligne. Je suis quand même assez contente parce que j'ai fait un beau tournoi. Je passe par les repêchages, mais je fais quand même deux belles courses. Le principal, c'est d'arriver en finale. Il ne manque pas grand-chose pour cette médaille, mais je suis quand même satisfaite. Si on m'avait dit que je ferais quatrième avant de commencer la compétition, j'aurais signé. Donc, je prends avec plaisir. Vous êtes là surtout pour travailler avant le vrai début de saison, on va dire. Comment sont les sensations ? Comment vous répondez physiquement ? Moi, je l'ai quand même un peu préparé, cette compétition, surtout pour la vitesse par équipe. Parce que c'était un peu compliqué pour moi ces derniers temps. Et donc, ouais, j'en ai fait quand même un objectif de saison. Pour la suite, après, je ne sais pas encore. C'est vrai que je vais objectif par objectif. Donc là, c'est un objectif. Et je me poserai après pour voir la suite. Et dans les jours qui viennent, il y a encore de beaux objectifs à aller chercher. Justement, c'est quoi les objectifs pour les jours qui arrivent ? Alors moi, je me prépare pour la vitesse par équipe. Du coup, les individuels, c'est vraiment que du bonus. Donc demain, ça va être se faire plaisir sur le 200 mètres de qualification et aller le plus loin possible dans le tournoi. Et j'adore la vitesse. J'aime bien jouer au chat et à la souris. Donc je vais vraiment essayer de me faire plaisir et d'aller le plus loin possible. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.